en matière de ressources stratégiques, donc un avis défavorable. Merci. Madame la rapporteure, M. Aubert a demandé la parole. Oui, pour venir en appui à l'analyse qui est faite par mon collègue. Vous dites les principaux secteurs. Avouez d'abord que c'est quand même pas très précis. Mais on peut y rentrer dedans dans les ressources stratégiques. Le pétrole, le gaz, l'uranium, les terres rares, les terres rares qu'on retrouve dans l'éolien, dans le photovoltaïque. Bon, je veux dire, en réalité, c'est tout sur tout, tout sur tout, quels que soient les secteurs. Parce que quand on dit d'ailleurs les principaux secteurs d'activité économique, on ne se limite pas seulement au stade de l'énergie. Je rappelle que dans la définition des ressources, on peut y mettre les ressources, les denrées alimentaires. Enfin, ça peut être, je trouve, très très large. Et puis alors, il y a cette espèce de périodicité. J'ai peur que lorsqu'on ait achevé le rapport et l'analyse du rapport, on doit débuter immédiatement l'édition numéro 2. Et moi, ce qui m'inquiète toujours, parce que j'en ai quand même écrit quelques-uns des rapports quand j'étais à la Cour des comptes, c'est qu'on ne se demande jamais combien de temps humain ça prend pour écrire le rapport, pour le vérifier, pour collecter, pour contrôler, vérifier. Et ensuite, quand on passe de l'autre côté de la vitre et qu'on voit l'utilisation que font les parlementaires des rapports, et je dirais mea culpa, mea maxima culpa, mais je ne pense pas que mes collègues les utilisent beaucoup plus, je crois qu'à un moment donné, il faut savoir raison garder. À la limite, on dirait, écoutez, on en fait un qui sert de base, et puis comme ça, ça permettra d'avoir à un moment donné une photographie sans pour autant avoir une périodicité, je pourrais le comprendre. Ça aurait d'ailleurs un intérêt, mais en limitant ce qu'on appelle les secteurs stratégiques, les ressources stratégiques et les principaux secteurs, enfin, c'est surtout les principaux secteurs d'activité économique. Qu'est-ce qu'on veut dire, en réalité ? Est-ce qu'on veut dire qu'il y a des secteurs d'activité économique où on ne juge pas important, malgré le fait qu'il y ait des gisements d'emploi qu'on ne juge pas important ? Est-ce que les principaux secteurs d'activité économique, aujourd'hui, seront ceux dans 5 ou 10 ans ? Est-ce que ce ne serait pas intéressant, justement, de regarder dès à présent des secteurs qui ne sont pas aujourd'hui principaux, mais qui le seront dans 10 ans, les ressources dont on aura besoin pour pouvoir les développer ? Enfin, je trouve que tout ceci est très gazeux. Merci.